Alors, un outil qu'on utilise très souvent dans l'analyse économique, c'est la statique comparative. On fait en fait un avant-après, on ne s'intéresse pas forcément à la dynamique transitoire, mais on regarde l'impact d'un choc sur l'équilibre de marché. Alors, comme j'ai deux coûts, la demande, puis l'offre, puis que chacune peut augmenter ou diminuer, ça donne 4 cas de figure de base, donc le cas où l'offre augmente ou diminue, la demande augmente ou diminue, puis 4 cas de figure supplémentaire, le cas où on observe des chocs simultanés de demande et d'offre. Alors, si on considère par exemple la situation où la demande augmente, on sait qu'on va se déplacer ici vers la droite, alors il apparaît clairement qu'il y a un nouveau point d'intersection, et à cet équilibre-là, le prix est supérieur à ce qu'on avait avant le choc de demande. Et les quantités transigées sont également supérieures. Alors, un autre cas de figure possible, c'est cette fois-ci la situation où la demande, au lieu d'augmenter maintenant, diminue. On peut parler par exemple d'un bien pour lequel il y a moins d'engouement de la part des consommateurs, qui tombe en 18U par exemple, et ainsi de suite. Alors, on va avoir là à nouveau un nouvel équilibre, et cette fois-ci, il est dans le sens opposé de ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire que les prix, on peut prévoir qu'ils vont avoir tendance à diminuer dans le temps, et que c'est un marché où l'équilibre va voir moins de transactions. Alors, l'autre possibilité, c'est qu'on observe plutôt des chocs du côté de l'offre. Donc, cette fois-ci, on va considérer que c'est plutôt l'offre qui varie. Alors, pensez par exemple au cas d'une innovation technologique. Dans cette situation-là, il y a une expansion de l'offre. On se retrouve avec un nouveau prix d'équilibre qui est inférieur à ce qu'on avait précédemment. Et il y a également plus de transactions sur le marché. Il peut y avoir une situation inverse où l'offre diminue. Ça peut être un changement de réglementation, ou les mouvements sociaux, la syndicalisation, etc. Si on a cette baisse de l'offre, à ce moment-là, du fait de la rareté artificiellement créée, on va se retrouver avec un prix supérieur et des quantités transdiées qui sont au moindre. Donc, ici, on a vu le cas de la hausse de la demande, le cas de la diminution de la demande, des situations où c'est plutôt l'offre qui change avec les deux cas, donc choc d'offre positif ou choc d'offre négatif. Maintenant, il faut aussi considérer des situations de la vie courante où lorsqu'on fait l'analyse microéconomique, on est confronté à un problème un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs nouvelles, il y a plusieurs événements, et on peut observer à ce moment-là, simultanément, des variations dans l'offre et la demande. Alors, prenons un premier cas, le cas où O et D augmentent. Et dans ce cas-ci, bon, alors, si on a la demande ici et l'offre ici, alors, j'ai un choc d'offre et un choc de demande positif. Donc, choc de demande positif, ça veut dire qu'on se déplace vers la droite ici. Choc d'offre positif, l'offre se déplace de même, vers la droite. Et donc, par rapport à la situation initiale, j'ai un nouvel équilibre où on ne peut pas vraiment conclure sur la façon dont on va évoluer le prix, mais il est assez clair que c'est un marché qui est en quelque sorte en expansion. Je vais avoir des quantités transigées supérieures. Alors, qu'en est-il de l'allocation d'équilibre dans le cas symétrique où on va observer plutôt une diminution dans les dues? Donc, si j'ai un choc d'offre négatif et un choc de demande simultanée également négatif, la demande diminuant s'en va vers la gauche ici. L'offre contracte également. Donc, je vais avoir une nouvelle allocation d'équilibre où il peut se faire que le prix ne change pas, mais clairement, on va observer une baisse significative dans les quantités transigées. Alors, qu'est-ce qui reste comme dernier cas de figure, septième et huitième cas de figure? Mais c'est des situations où on a des chocs simultanés, mais dans les sens opposés. Donc, par exemple, on pourra voir ici D qui augmente et O qui diminue. Ou l'inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes d'équilibre si on s'intéresse à l'analyse de ce genre de situation? Alors, dans un premier temps, si on a une demande qui augmente, puis une offre qui diminue, la demande va se déplacer vers la droite, OK? Mais l'offre, elle, va se déplacer vers la gauche. Alors, on se retrouve à une nouvelle intersection offre-demande. Puis, clairement, les prix vont avoir augmenté par rapport à la situation de départ. On ne peut rien dire sur les quantités, mais il va y avoir cette augmentation au niveau des prix. De façon symétrique, si j'observe plutôt une diminution de la demande, elle s'en va vers la gauche. Et si de façon concomitante, on a une augmentation de l'offre, elle s'en va au contraire vers la droite. Et à l'intersection de la nouvelle demande et la nouvelle offre, ici. Bon, dans le cas symétrique, on ne peut pas vraiment conclure en quantité, mais c'est clair qu'on va avoir une baisse de prix, alors qu'ici, on avait une hausse, OK? C'est simplement parce que, dans ce cas-ci, la demande va augmenter, alors qu'ici, elle diminue. Et ici, l'offre diminuait, OK? Donc, elle allait vers la gauche, alors que maintenant, elle augmente, elle s'en va vers la droite, OK? Donc ça, ça représente les cas de figure un petit peu plus délicat, OK? On voit qu'on est capable, avec ce genre de cadre, d'analyser, en fait, pratiquement toutes les situations possibles et imaginables. Mais on reste quand même l'unité si on a juste ces huit cas de figure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument rien qui nous garantit que, dans le cas de chocs simultanés, les amplitudes des chocs soient les mêmes pour l'offre et la demande. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez un fort choc de demande et un faible choc d'offre, ou vice-versa. Donc, on peut multiplier comme ça les cas à l'infini, mais c'est juste la manipulation du concept d'équilibre et elle permet de faire des analyses assez rigoureuses de la situation d'équilibre sur un marché.